L'ambiance entre les animateurs et chaque citoyen, super super, rien à dire. Maintenant entre les invités et les réponses qu'on a pu avoir par rapport aux questions qui ont été posées par les citoyens, c'est vraiment très 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 intéressant. On est en direct sur le sujet Covid, ce n'est pas à travers les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou journal télévisé, etc. D'où l'intérêt de participer à cette chose-là. Si comme chacun je peux apporter une petite pierre à l'édifice, ça serait super bien parce que c'est vraiment une chose très très grave qui tombe dessus cette pandémie qui est mondiale maintenant. Par rapport au nombre de vaccins qui seront disponibles dans le futur, parce que ça c'est un petit peu la question que je pense que beaucoup se posent. Quand chaque citoyen va avoir accès à la vaccination par rapport à son âge ou son état de santé global, oui je pense que c'est des choses importantes. Déjà comme je vous ai dit, si on peut faire avancer les choses, si on peut donner des idées qui aident à ce que ça aille plus vite et plus rapidement au niveau de la vaccination. Parce que pour moi personnellement, la seule solution qu'on ait par rapport à ce Covid, ça reste la vaccination. Bien sûr les gestes barrières, mais la vaccination surtout, je pense. Je suis très serein par rapport à ce qui va ressortir de ce collectif citoyen. Je pense que ça peut faire beaucoup progresser les choses au niveau de la vaccination Covid-19. Maintenant, est-ce que l'État t'y en tiendra compte ? Ça, c'est un test de questions.